Si ce chalutier rentre, d'autres sont contraints de rester à quai jusqu'à la fin de l'année. En cause, le quota du nombre de jours de pêche imposé par la Commission européenne, qui en deux ans est passé de 220 à 183 jours. C'est une situation qui n'est plus supportable pour les entreprises de pêche. Il faut savoir que le seuil moyen de rentabilité pour venir à un bateau, c'est 177 jours. Donc l'année prochaine, si on baisse le nombre de jours, les entreprises seront en situation de ne plus être rentables. C'est un vrai, vrai souci. C'est pour ça que les professionnels se mobilisent. Un plan de sauvegarde destiné à réduire l'impact sur la ressource. Sauf que l'étude est menée sur seules deux espèces. Une incompréhension pour les pêcheurs de Méditerranée qui étaient réunis ce matin pour en discuter. Pour nous, c'est des mesures qui sont disproportionnées par rapport à ce que représentent le merlu et le rouget dans les débarquements. Cette réduction, c'est pour deux espèces qui représentent un chiffre d'affaires limité pour nos navires sur plus de 60 espèces pêchées. L'inquiétude est palpable pour ces patrons pêcheurs qui craignent par répercussion un effondrement de l'ensemble des métiers liés à la pêche. Si on perd une grosse quantité de pêcheurs chalutiers, c'est toute la filière qui va se casser la figure. On va perdre les criers. Il y a quatre criers en Occitanie. C'est la catastrophe pour tous les métiers. Et la situation pourrait s'aggraver encore un peu plus puisque l'Union européenne prévoit sur 2022 une nouvelle baisse de l'activité qui pourrait atteindre près de 10%. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !